Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Mesdames et Messieurs les Rapporteurs, mes chers collègues. Les budgets des missions Administration Générale et Territoriale de l'État et Sécurité que nous apprêtons à examiner touchent à des sujets essentiels pour nos concitoyens. Et se doivent de répondre à leurs attentes, notamment en matière de proximité, d'accessibilité et de qualité du service. Il me semble d'ailleurs pertinent d'examiner concomitamment ces deux missions budgétaires compte tenu des importants chantiers de modernisation menés par le ministère de l'Intérieur depuis plusieurs années. Nous tenons d'abord au groupe Modem et Apparenté à saluer un budget responsable et cohérent, dans un contexte budgétaire contraint. La stratégie de mutualisation nous paraît tout à fait pertinente et se décline sous plusieurs aspects. D'abord, la fusion des deux programmes Administration Territoriale et Moyens Mutualisées des administrations déconcentrées permettra de réaliser des gains d'efficacité en mutualisant des moyens de fonctionnement des préfectures et des directions départementales interministérielles au sein des secrétariats généraux communs en préfecture. Démarche de mutualisation également à travers la création du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'Intérieur, ce qui devrait améliorer la qualité du service et mettre en œuvre des processus davantage en phase avec les pratiques actuelles. Mutualisation enfin avec la création de la Direction du numérique, qui concrétise l'aboutissement d'un des quatre objectifs du plan de transformation numérique du ministère. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts mis en œuvre en matière d'outils numériques pour nos forces de sécurité. Le déploiement des terminaux néogendes et néopoles sera poursuivi et le réseau cybergendes, dont la montée en puissance est notable, a su développer une grande expertise en matière de lutte contre la délinquance sur Internet. D'autre part, un important chantier attend la dénume avec la mise en place de la plainte en ligne et du dossier pénal numérique en lien avec la chancellerie. Le groupe Modem considère que cette démarche de mutualisation relève de la bonne gestion des ressources, et c'est ce que nous attendons de l'État. Les gains d'efficacité ainsi obtenus permettront de dégager des moyens humains et des crédits qui pourraient être réemployés dans les services qui en ont besoin. A ce titre, il faut souligner l'augmentation des crédits concernant les forces de sécurité. 2 000 policiers et gendarmes supplémentaires seront recrutés cette année conformément aux engagements du plan 10 000 recrutements. Une politique de revalorisation de la rémunération sera mise en place et des crédits ont été dégagés pour procéder au paiement des heures supplémentaires. Ces avancées sont nécessaires au regard des efforts demandés à nos forces de l'ordre, très sollicités en matière de lutte contre la délinquance, de maintien de l'ordre, mais aussi de lutte contre la criminalité organisée, avec un effort particulier sur le trafic de stupéfiants dans le cadre du plan de lutte contre l'addiction. Nos forces de l'ordre sont bien évidemment toujours mobilisées dans la lutte contre le terrorisme et doivent tenir compte de ces menaces. Il faut rappeler qu'en plus des moyens supplémentaires, les forces de l'ordre devraient bénéficier des réformes adoptées dans la programmation et des réformes de la justice, qui permettra de faciliter leur travail grâce à des nouveaux outils et à des procédures plus efficaces. Concernant la sécurité routière, il est important de souligner que le bilan de 2018 est encourageant, puisque la mortalité a fortement baissé, avec 196 décès de moins qu'en 2017. Nous espérons que cette tendance se poursuivra en 2019. Il est d'ailleurs important de faciliter l'obtention du permis de conduire. Nous soutenons en cela le plan 10 mesures pour un permis moins cher et le recrutement des 25 examinateurs supplémentaires, dans le but de réduire les délais de passage de l'examen. Sur le plan de la sécurité civile, il est vrai que le programme est cette année en légère baisse, mais celle-ci intervient après deux années de hausses importantes. Beaucoup de sujets, notamment concernant les mesures indemnitaires, relèvent des collectivités locales et plus particulièrement des services départementaux d'intervention et de secours. Sur ce qui relève du ministère de l'Intérieur, nous soulignons les efforts budgétaires pour l'entretien et le renouvellement de la flotte aérienne. D'une manière générale, le groupe Modem et Apparenté soutient le budget proposé pour les missions AGTE et sécurité. Nous souhaiterions toujours pouvoir faire plus et leur octroyer davantage de moyens, mais compte tenu du contexte budgétaire et des efforts demandés à l'ensemble des ministères, il y a des arbitrages et des décisions difficiles à prendre. Nous considérons que ce budget est juste, dans la mesure où il cherche à réaliser des économies d'échelle sur les fonctions support, ce qui permet aux agents de se recentrer sur leur cœur de métier, tout en restant ambitieux sur les points stratégiques, et en particulier en ce qui concerne la protection des Français. Je vous remercie.